Donc je viens de retirer les cadres de l'extracteur, alors quand on les retire il y a toujours un petit peu de miel qui reste donc au niveau des alvéoles ou au dessus du cadre vu que le miel est expulsé de ce côté là. Donc c'est un peu intéressant de remettre les cadres à lécher pour que les abeilles puissent donc déjà récupérer le miel qui est encore dessus et que nous après qu'on puisse plus facilement avoir des cadres secs pour plus facilement les manipuler. Donc je vous montre comment faire dans cette vidéo et ce sera après je les nike. Avant de commencer donc la pratique, je voulais vous donner deux trois petits points donc où il faut être vigilant pour que tout se passe bien. Alors le premier point où il faut être vigilant c'est sur l'état sanitaire de votre matériel. Il faut que votre os et vos cadres soient exempts de maladies parce que sinon vous risquez de contaminer donc la colonie qui va être en dessous. Donc deuxième chose aussi à voir ça va être que votre colonie soit aussi exempte de maladies. Ce serait dommage qu'elle aille contaminer donc votre matériel qui pourrait être utilisé sur d'autres ruches l'année prochaine à cause de ce léchage. Donc premier point, donc faire attention à l'état sanitaire de votre matériel, que ce soit la ruche ou la osse donc à lécher. Alors le deuxième point à vérifier ça va être la force de votre colonie. Alors on pourrait avoir tendance à vouloir donc mettre ces os à lécher sur des colonies qui manquent de réserve ou qui sont un petit peu faibles pour les aider. Sauf que dans ces cas là ça peut aussi être pas forcément productif parce que les ruches qui sont autour, qui sont populeuses, pourraient venir les piller et provoquer donc leur mort. Donc faites attention, il faut quand même que votre colonie soit suffisamment forte pour être capable de se protéger, d'être capable de protéger l'entrée de l'arrivée de pillards qui pourraient venir donc vouloir récupérer le miel à l'intérieur. Donc une ruche forte, suffisamment forte pour éviter un pillage, si vous avez un doute, déjà mettez une porte à l'entrée de votre ruche pour éviter qu'elle puisse trop facilement rentrer. Troisième point donc où il faut être vigilant, ça va être sur les espaces qui pourraient se créer quand vous posez vos os. Il faut que vos os, il faut que ce soit hermétique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des abeilles qui puissent rentrer dedans de l'extérieur. Alors si c'est le cas, ça va créer donc un bazar pas possible, ça va être la guerre entre les abeilles dans la os et pensez bien qu'il y a la ruche qui est juste en dessous, ça va être un bronx pas possible. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait pas de... que ce soit hermétique, qu'il n'y ait pas d'abeilles qui puissent rentrer. Si vous avez un doute, ce que vous pouvez faire, c'est mettre du cellophane autour. Vous prenez vos os, vous les mettez sur votre ruche avec le couvre-cadre et hop, et vous passez un, deux, trois tours de cellophane tout autour et comme ça, il n'y aura plus de risque que des abeilles autour puissent y pénétrer. Donc voilà, trois points, trois précautions à prendre pour être sûr que tout se passe bien. Alors maintenant, je vous montre les trois étapes en pratique. Donc là, les os sont prêtes à lécher, donc je les ai mises derrière pour limiter la manipulation au moment de la vidéo. Alors on peut soit directement retirer le couvre-cadre et placer les ruches par-dessus. Alors l'inconvénient si vous faites ça, c'est que les abeilles risquent de remonter du nectar dedans. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est laisser le couvre-cadre ou le nourrisseur Nico. Pour le nourrisseur Nico, je retire les deux cabochons. Et quand c'est avec un couvre-cadre, je retire juste le rond central pour que les abeilles puissent rentrer. Alors, il ne faut vraiment pas les laisser trop longtemps pour ne pas qu'il y a remont de nectar et que ça crée trop un risque de pillage sur le ruchier. Donc moi, par exemple, là je suis en soirée, donc je vais placer mes os sur les ruches et demain matin, il va falloir revenir placer le chasse-abeilles entre les os qui auront été léchées toute la nuit, avec le chasse-abeilles entre les os et le corps, et le nourrisseur, ce sera plus simple. Donc il suffit de reprendre le dos de toit, je retire la première zone, je retire les cabochons. C'est bien proposé, là, et je passe les os. Donc les abeilles, elles pourront donc passer par le trou du nourrisseur, et donc toute la nuit, elles vont venir nettoyer. Alors vu qu'elle est populeuse, en une nuit, ça ne sera pas un problème. Donc on les place bien. Donc, ce qu'il faut faire attention, il faut faire attention qu'il n'y ait pas non plus de trous. Si vous avez donc, par exemple, de la propolis en dessous d'une os, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un trou pour que les abeilles puissent y passer. Sinon, vous pouvez être sûr que les abeilles qui sont autour vont essayer aussi de venir récupérer le miel qui pourrait être à l'intérieur. Donc là, j'ai mis trois os, donc je vais faire pareil à côté. Donc je remets le couvre-cadre avec le toit par-dessus. Demain matin, je refais la même manipulation. Je retire les trois os, je mets le chasse-abeille parce qu'il y aura encore des abeilles dedans. Et demain soir, je retire les os qui seront toutes sèches, toutes propres. Donc je vous dis à demain. Bonjour à tous. Donc ça y est, les os ont été laissées pendant toute nuit et le début de la matinée à lécher. Donc normalement, les abeilles ont tout récupéré. Elles ont récupéré le miel qui pourrait rester sur les cadres et dans les alvéoles. Donc maintenant, il me reste à replacer le chasse-abeille entre les os et le couvre-cadre. Bon là, c'est le couvre-cadre, c'est un nourrisseur couvre-cadre. Et comme ça, demain, je pourrais récupérer les os qui seront bien propres, bien léchées. Je vous montre ça en pratique. Alors, faites attention pour le sens du couvre-cadre. du chasse-abeille, donc bien mettre les sorties vers le corps. Hop, on place les os. Alors, on ne met pas de fumée, sinon ça risque de... Bon, normalement, il n'y a plus de nectar, mais dans les cires, il faudrait éviter qu'il y ait une odeur de fumée. On met tout ça. Il y a des cadres, ils sont nickels. Maintenant, toute la nuit, les abeilles vont redescendre dans le corps, et demain je viens récupérer les hausses qui seront vides, normalement il n'y aura plus d'abeilles dedans. Les dernières abeilles je l'ai secouré et il n'y aura pas de souci. Donc là on est le lendemain d'avoir posé les chasse-abeilles, donc normalement les abeilles sont redescendues dans le corps, donc les hausses doivent être vides, alors on va pouvoir vérifier ensemble. Il en reste quelques-unes. Bon si vous regardez, il reste pratiquement plus personne. Donc là on peut la récupérer sans problème, sans stress particulier. Moi par exemple je peux directement les mettre dans la voiture et là il y a peut-être sur les trois hausses il y a une toute petite dizaine d'abeilles qui restent, ce qui est négligeable. Alors maintenant moi ces hausses là je dirais les stocker dans mon local et comme ça elles seront prêtes à être utilisées dans les prochaines. Il va falloir gratter peut-être un petit peu les frontières qui ont été formées mais ce sera tout. Alors voilà donc je vous ai tout expliqué sur le léchage des hausses. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la page Les Petits Apis et à nous rejoindre sur le groupe Facebook, le coin des apiculteurs. Allez je vous dis à plus !